Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires si votre lave-linge refuse de démarrer alors plusieurs éléments peuvent être mis en cause dans cette vidéo je vais vous énumérer différents composants à vérifier pour tenter de trouver l'origine du problème attention cette liste n'est pas exhaustive donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter allez vous êtes prêts alors on s'abonne et c'est parti le premier élément à contrôler est l'alimentation électrique si votre lave-linge ne s'allume pas du tout il se peut qu'il ne soit pas alimenté l'appareil est-il bien branché la prise est-elle bien alimenté pour la tester brancher un autre appareil dessus et vérifier son fonctionnement si celui ci ne fonctionne pas alors un disjoncteur a probablement sauté vous pouvez également contrôler votre prise à l'aide d'un multimètre nous avons fait une vidéo à ce sujet dont vous retrouverez le lien en description n'hésitez pas aussi à vérifier visuellement votre prise afin de vous assurer qu'elle ne soit pas endommagée ni brûlée car cela pourrait affecter la qualité du contact électrique voire le supprimer la mauvaise sélection du programme de lavage peut empêcher votre lave-linge de démarrer s'il possède un sélecteur rotatif assurez vous qu'il ne soit pas coincé entre deux programmes et si en le manipulant certains programmes fonctionnent et d'autres noms alors il est probable que votre sélecteur soit endommagé et dans ce cas là il faudra le remplacer vérifier que vous n'avez pas activé par accident l'option départ différé une toute autre option et assurez vous que la touche départ pause fonctionne correctement si votre appareil en possède une bien sûr votre appareil peut posséder un mode démonstration qui a pu être activé par inadvertance lors du lancement d'un programme une indication des mots peut être affichée et l'appareil ne démarre pas réellement dans ce cas consultez la notice d'utilisation de votre appareil afin de savoir s'il en est équipé et trouver la procédure de désactivation votre appareil peut être équipé d'une sécurité enfant qui verrouille toutes les touches du bandeau de commande si elle a été activée par erreur votre appareil refusera de démarrer grâce à la notice vérifier la présence de cette option et comment la désactiver une mauvaise fermeture de porte peut empêcher votre appareil de démarrer correctement afin d'éviter qu'elle ne s'ouvre pendant son fonctionnement elle est équipée d'un système de verrouillage tout d'abord vérifier que la porte est bien fermée si celle ci résiste le joint de hublot est peut-être légèrement déformé nous avons fait une vidéo à ce sujet dont vous retrouverez le lien en description n'hésitez pas à la regarder ensuite si le voyant de verrouillage ne s'allume pas la sécurité de porte est probablement défectueuse ce qui l'empêchera de se verrouiller correctement et le cycle ne pourra pas démarrer nous avons fait une vidéo sur comment remplacer la sécurité de porte de mon lave-linge hublot donc n'hésitez pas à la regarder vous retrouverez le lien en description si vous entendez un bruit suspect lors de l'enclenchement de l'électrovan vérifier le robinet d'arrivée d'eau assurez-vous qu'il soit bien ouvert et que le tuyau ne soit pas plié si le problème persiste vérifier que le filtre situé à l'extrémité du tuyau du côté de la machine ne soit pas obstrué si c'est le cas nettoyer le l'électrovan contrôle l'arrivée d'eau dans le lave-linge il arrive que celle ci soit défaillante ou qu'elle ne soit pas alimentée dans ce cas l'appareil ne se remplira pas en eau et le programme de lavage ne pourra pas démarrer nous avons fait des vidéos sur les électrovan n'hésitez pas à les regarder vous retrouverez les liens en description le moteur permet d'entraîner le tambour à l'aide de la courroie s'il dysfonctionne le tambour ne tournera plus et la machine semblera à l'arrêt l'affichage d'un code pan moteur peut aussi bloquer le démarrage d'un cycle de lavage mais attention il existe plusieurs sortes de moteurs je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus si le moteur tourne et que le tambour reste en place la courroie peut être désaxé ou cassé je vous conseille de vérifier son bon état et sa bonne mise en place si vous constatez qu'elle est fissurée ou abîmée il faudra la remplacer nous avons fait une vidéo sur comment enlever et remettre la courroie de son lave-linge n'hésitez pas à la regarder le lien se trouve en description la poulie sert à assurer la rotation du tambour grâce à la courroie de transmission si elle est défaillante la courroie ne sera pas entraîné et la machine semblera à l'arrêt cette pièce peut se déformer avec le temps où l'une de ses branches peut se casser vérifier son état et remplacer la si nécessaire vous trouverez la poulie généralement à l'arrière sur les appareils à chargement par le devant et sur l'un des deux côtés sur les appareils à chargement par le dessus la carte électronique permet de gérer l'ensemble des éléments de votre lave-linge mais attention certains appareils en possèdent plusieurs si tous les composants ont été testés et que le problème persiste alors il est probable que la carte soit à remplacer mais attention cette dernière peut être onéreuse et voilà vous savez à présent quels sont les différents éléments à vérifier si vous constatez que votre lave-linge ne démarre plus penser entretenir régulièrement votre machine pour éviter au maximum les pannes vous retrouverez tous nos conseils dans cette vidéo si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous contacter nous vous aiderons avec plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner d'activer les notifications et de liker on se retrouve dans une prochaine vidéo au revoir